Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Foulette. La recette du jour est... Un crumble de légumes du soleil et mozzarella. Pour 8 personnes, il nous faut 4 aubergines moyennes, 6 grosses tomates, 2 boules de mozzarella de 125 g chacune, 125 g de beurre froid, 75 g de farine, 1 cuillère à soupe bombée de chapelure, 2 cuillères à soupe de pignon de pain, 2 cuillères à soupe de parmesan râpé, 75 g de sucre, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre. Le four doit être préchauffé à 180 degrés pour cette recette. Bon allez, nous, on ne va pas chauffer. On va devoir s'occuper des 4 aubergines que l'on va devoir tailler en dés. C'est parti ! Je pèle les tomates. Alors là, moi, je prends un économe avec des dents. Qui est fait spécialement pour les peaux très lisses, comme l'aubergine ou la tomate. Bien entendu, tu peux aussi très simplement inciser la peau de la tomate en croix et ensuite la plonger dans l'eau bouillante pendant 30 secondes, puis dans l'eau glacée pendant 30 secondes, et la peau s'enlèvera beaucoup plus facilement. Puis je vais les couper en dés. Une fois que j'ai rajouté le sucre, le sel et le poivre, je vais laisser cuire pendant environ 15 minutes, plus de temps qu'il ne m'en faut, pour réaliser la pâte à crumble et découper la mozzarella en tranches. Je fais des tranches d'environ 5 mm d'épaisseur. Alors, je n'oublie pas de remuer fréquemment la préparation à base d'aubergine et de tomate. Et il est grand temps de s'occuper de la pâte à crumble. Je mets la farine, la chapelure, et le parmesan. Hop ! Je mélange rapidement avant d'ajouter le beurre coupé en dés. On amalgame avec les doigts. L'idée, c'est d'obtenir une texture, ce que je vais appeler crumble. Ça ne t'avance pas, mais en gros, c'est une texture de pâte qui s'effrite sous les doigts, qui fait des petits amalgames. J'ajoute les pignons dans la pâte à crumble. Je n'ai plus qu'à procéder au montage du crumble. Je vais mettre les légumes, la mozzarella et la pâte à crumble. J'arrose d'un filet d'huile d'olive. C'est parti pour 45 à 55 minutes de cuisson. Mes petits crumble sont prêts. Oh là là, ça sent trop bon ! J'ai comme dans l'idée qu'on va se régaler. D'ailleurs, c'est toujours le cas avec les crumble. La preuve avec le crumble aux légumes, mais avec des légumes un peu différents, le crumble aux pommes du chat qui tousse et le crumble pomme kiwi. Tu m'en diras des nouvelles. Bon, c'est pas tout, mais moi, je me demande si des fois, tu regardes les vidéos jusqu'au bout. Du coup, si tu l'as regardé jusqu'au bout, mets-moi un petit commentaire. J'ai faim ! Comme ça, je pourrais compter le nombre d'entre vous et je pourrais sourire ou pleurer. Voilà, c'est dit. On se retrouve demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton ! Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Merci. Merci.